Salut les gars, c'est Fred, c'est Fred, c'est Fred, c'est Fred, de Fredzone. Donc en fait, je tourne une petite vidéo parce que je viens tout juste de recevoir un portable Fujitsu et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de voir un petit peu comment il se présente et puis qu'on l'examine ensemble, tout simplement. Donc, pour ceux qui n'ont pas du tout entendu parler de cette opération, Fujitsu a décidé de sélectionner une quarantaine de blogueurs à l'échelle européenne pour leur faire essayer différents portables, différents modèles. On a les modèles pro, on a les ultra portables, on a les ensembles portables, tablettes tactiles et en fin de compte, on ne sait absolument pas ce qu'on reçoit nous quand le livreur de DHL sonne à l'interphone. Et là justement, je ne sais pas du tout ce qui m'attend. J'ai juste ouvert le carton. Dans ce carton, on trouve bien entendu un autre carton qui contient la machine. Nous avons aussi deux cartes postales. On ne sait pas bien à quoi ça sert mais nul doute qu'on y verra bientôt plus clair. On a un petit courrier en fait, une petite note pour nous rappeler l'objectif de l'opération. Et puis donc, le fameux carton. Donc forcément, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se trouve là-dedans. Donc comme on peut le voir, c'est un livebook. Bon, maintenant, quel type de livebook ? Ça, c'est une grande question. Alors, on va essayer de ne pas trop faire bouger le téléphone. Ce qui n'a pas été évident. On va le prendre par là. Et hop. Bon, déjà, le carton pèse son poids. Donc, à mon avis, ce n'est pas un ultra portable. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce carton ? Dans ce carton, on va avoir, eh bien, pas mal de choses. On a la machine ici. Et là, on a un autre carton qui contient visiblement les accessoires. Puisque c'est marqué quand même Accessory Box. On va commencer par les accessoires. Hop. Voilà, voilà. Donc, le carton, je l'ai pré-ouvert parce qu'en fait, voilà, avec une main et une paire de ciseaux, je ne sais pas pourquoi, mais le sens est franchement moyen. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les accessoires ? Donc, je suppose que ça va être le chargeur et puis la doc. Bingo ! Je ne me suis pas trompé. On a ici la documentation. Donc, ce qu'on peut voir, en fait, c'est que le livebook qui m'a été envoyé, c'est un livebook... Alors, soit c'est un livebook S751, soit c'est un livebook E751. Donc, si je ne me trompe pas, il me semble que c'est la gamme Pro. Donc, on a avec ça des CD. Donc là, pas de grosse surprise. Ce sont les fameux CD de Rucobui, de réinstallation. Ce qui te permet de réinstaller ton Windows quand il a planté. et puis là, donc, on a la lime et forcément, le chargeur. Là, c'est... Voilà. Ça, c'est... Ce n'est guère surprenant, les amis. On va essayer de mettre ça un peu ailleurs. Hop ! Alors, c'est un peu le bordel chez moi. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais voilà, quand tu bloques, tu n'as pas le temps de faire le ménage. Et donc, nous avons ensuite... Hop ! La bête ! Alors... Waouh ! La bête qui pèse quand même un petit peu son poids. Donc là, on voit vraiment qu'on est sur une gamme Pro. Ça ne fait maintenant aucun doute. Alors, j'espère que la caméra ne bouge pas trop. En fait, le truc, c'est que je ne tourne pas avec une caméra, je tourne avec mon téléphone. Du coup, c'est pas... Le rendu ne doit pas être super, super. Mais bon, c'est promis. Je vais bientôt investir et acheter un vrai truc pour faire de vraies vidéos. Alors, donc, on va virer les petits de polystyrène de protection parce qu'avec une main, ça se fait facilement. Hop ! En bas, j'ai. Hop ! L'autre polystyrène. On va se débarrasser également du sac plastique. On aura l'attention. Oh, magie ! Et nous avons donc le portable. Alors, très clairement, il est plutôt sympa à regarder. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien sur la vidéo, mais en fait, le capot, c'est une texture qui est mat et en même temps qui est nivelée. Il y a des petits picots en relief. Donc, c'est assez règle à vous toucher. Bon, au niveau des traces de doigts, on voit quand même que... Voilà, bah... Ce n'est pas parce que je transpire abondamment, mais bon, il peut y avoir des petites traces de doigts, mais ça reste quand même plus acceptable que les fameuses coques ultra brillantes que tu pourris genre en 10 secondes. On retrouve le logo de la boîte, Fujitsu. Ici, bon, on a les petits dessins tout mignons. On va regarder un petit peu ce qu'on a en dessous aussi parce que des fois, ça peut être intéressant. Hop ! Ouais, donc là, on a... Bon, bah, la batterie forcément qui est ici. Là, on a une prise dock. Et puis là, on a les différentes trappes qui vont nous permettre d'accéder au disque dur, à la mémoire vive et de mettre donc un petit peu les mains dans le cambouis. Ensuite, sur... Je galère un peu, mais... Sur la tranche arrière. Alors, sur la tranche arrière, nous avons ici une grille d'aération. Ça, c'est plutôt logique, vaut mieux. Ça peut être utile. Alors, ici, nous avons un port Ethernet. Hop ! Là, on a une espèce de port, les fameux vieux ports séries, je crois, là, où vous pouvez brancher, tous les yeux périphériques. Donc, ça, ça peut être pratique. Alors, c'est vrai que ça fait vraiment bizarre de voir ça sur un PC de 2011. En même temps, comme c'est une machine qui s'adresse aux professionnels, je suppose quand même qu'il faut assurer un minimum de rétro-compatibilité. Sur la tranche gauche, sur la tranche gauche, nous avons ici le lecteur. Là, vous savez, l'emplacement pour ajouter une carte additionnelle, donc pour ajouter des ports, ou à l'époque aussi, c'était pour ajouter des cartes Wi-Fi et ce genre de choses. Donc, ça, c'est assez rigolo de voir ça à l'heure d'aujourd'hui. Ici, nous avons donc un port USB. Alors, je ne sais pas si c'est un port USB 2 ou un port USB 3. Ça, c'est la grande question. Là, nous avons... Ah, ça, c'est très bien. C'est un port eSATA. Donc, c'est vrai que le eSATA, à l'heure actuelle, c'est quand même... C'est quand même une technologie qui peut être assez agréable quand on doit transférer des gros volumes de fichiers. C'est peut-être pas aussi rapide que le Thunderbolt, mais bon, c'est quand même toujours mieux que l'USB. Ici, on a un port DP. Donc, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Ça ressemble un peu genre à... Ouais, je ne vois pas trop. Il faudra que je me renseigne sur le sujet. Ici, une sortie VGA. Moi, j'aurais préféré avoir une sortie HDMI, mais tant pis. Et là, on a le fameux truc. Là, vous savez, pour mettre le câble de sécurité pour éviter de se faire piquer son portable. Ensuite, donc, sur la tranche de droite. Nous avons bien évidemment le port pour l'alimentation. Nous avons encore deux ports USB. Ici, on a un petit loquet suivi du lecteur optique. Donc, le petit loquet, si je ne me trompe pas, voilà, c'est pour pouvoir retirer facilement le lecteur optique pour le remplacer par autre chose. Hop. Alors là, j'ai l'impression que l'image est un peu floue. Voilà. Et puis donc, c'est tout pour la tranche droite. Sur la tranche avant, là encore, on a quand même quelques trucs assez sympas. Alors, on va avoir quoi ? On va avoir ici le port pour les fameuses cartes SD et compagnie. Ici, on a un bouton pour éteindre ou allumer le Wi-Fi, la sortie casque, l'entrée micro et 4 LED qui nous permettent d'avoir plus d'infos sur l'état de la batterie, sur ce qui est en train de faire le disque dur, voir si la machine est allumée et ainsi de suite. Voilà. Au niveau du design général, je suis plutôt satisfait. Bon, c'est vrai qu'après, c'est une machine qui est robuste. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est le terme qui convient le mieux. Donc, elle fait son poids. On sent quand même que le truc est assez solide. On a une impression vraiment de solidité. D'ailleurs, l'inconvénient de mon point de vue pour l'instant, c'est vraiment le poids et puis peut-être au niveau de la connectique, ça pêche un petit peu. Maintenant, c'est une machine pro. Donc, les machines pro n'obéissent pas aux mêmes exigences que les machines des particuliers. On va regarder un petit peu ce qu'il y a une fois le capot ouvert, ce qu'on trouve. Bon, l'écran, je ne peux pas encore vous dire s'il est bien, quelle est sa résolution ou autre. Je ne l'ai pas encore aimé, donc je n'en sais absolument rien. En revanche, ici, nous avons donc une webcam avec sur les côtés deux petits picots qui nous permettent tout simplement d'amortir les chocs quand on le ferme. Voilà, voilà. Et puis donc, on a ensuite le clavier et donc c'est un clavier qui est complet avec pavé numérique. Ça, c'est assez important de le signaler parce que voilà, sur un 15 pouces, on n'a pas toujours le pavé numérique. Donc forcément, si vous faites beaucoup de tableurs, ça peut être vite gavant. Voilà, moi, je sais que des fois, je suis amené à utiliser un peu les tableurs et sans pavé numérique, c'est franchement pas évident. Au niveau des touches, écoutez, elles ont l'air plutôt sympas, elles sont assez douces au toucher, la course est rapide. Donc c'est vrai que ça, c'est aussi important parce que si on a des touches raides où, au bout d'un moment, on peut finir par éprouver un incon... on peut finir par en avoir un petit peu ras-le-bol, ça peut devenir très vite inconfortable. Là, j'ai vraiment l'impression que les touches sont plutôt... que le clavier est plutôt soigné, donc ça fait toujours plaisir. Au-dessus, on trouve pas mal de choses. On trouve donc différents voyants, 5 voyants. un voyant E, donc je ne sais pas encore ce que c'est. On a ici le voyant pour le disque dur, ça, ça va être pour le verrou et num, ça pour le caps lock, ça... Alors ça, bonne question. On a 5 boutons ensuite. Donc le premier, je suppose que ça va être pour verrouiller la machine. Là, ça va peut-être être pour basculer l'affichage, genre vers un vidéoprojecteur. Là, le fameux E encore. Ici, on a un I. Bon, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. On a un espèce d'un petit pictogramme qui ressemble à une batterie à côté. Là, ça touche du Wi-Fi et là, c'est le bouton d'alignement, forcément. Ce qui est assez drôle aussi, c'est qu'on retrouve le fameux petit joystick. Alors, je ne sais pas si vous avez connu ça, mais souvent sur les machines pro, en tout cas sur les IBM, on le retrouve systématiquement en plus du touchpad. Donc ça, c'est assez drôle. Bon, c'est vrai que ça peut être complémentaire. C'est assez précis en règle générale une fois qu'on a le truc. Ensuite, on a évidemment le touchpad qui se trouve ici. Et donc, le touchpad, on a les deux boutons, bouton gauche, bouton droit. On a ici un voyant, donc je pense que ça va être pour le défilement. Et sinon, au niveau du touchpad, ce qu'on peut préciser, c'est qu'il se confond en fait à la coque. C'est la même matière. Ils ont juste rajouté des petits picots en relief pour qu'on arrive à le cibler. Voilà, donc là, je dirais que c'est plutôt un beau clavier. Alors, je ne comprends pas trop au niveau des flèches pourquoi elles ressortent. Je trouve que ce n'est pas très joli. Donc là, c'est un petit peu dommage. Bon, cela dit, c'est peut-être, je ne sais pas, il faut manquer peut-être de place, mais ça peut être pratique en même temps quand on joue. Genre, si vous jouez à Minecraft, on retrouve les flèches directes. Voilà, voilà. Donc, que dire d'autre ? Eh bien, ah, ici, on a quand même le modèle. Donc, c'est un Facebook E-Series. Alors, pourquoi ? Je ne sais pas. Je ne suis pas du tout encore enceigné sur la gamme. Donc, écoutez, je pense que pour toutes les infos complémentaires, il va falloir lire l'article. Alors là, je vois que ma vidéo est un peu foufou. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Ça m'erloit. Voilà. Voilà donc pour cette présentation globale du sportable Fujitsu. Donc, il est plutôt sympa. plutôt sympa. Il n'est pas parfait mais en même temps, bon, voilà, c'est une question... Enfin, quand on achète une machine pro, on n'a pas forcément les mêmes attentes que le particulier. Enfin, pas du tout. Donc, c'est vrai que là-dessus, voilà, on n'a pas les mêmes ports. Bon, après, c'est du Core i5 dedans quand même. Donc, je pense que ça va être assez sympa à utiliser. Moi, je trouve que là, ce qui manque le plus, finalement, c'est vraiment une prise HDMI. Là, j'avoue que ça manque un petit peu. Après, pour le reste, écoutez, on va voir ça plus tard, une fois qu'on aura mis les doigts sur la machine. Voilà, voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à très très vite. Ciao !